qui n'a pas jamais été fait. Merci. Bravo. Moi je voulais réagir par rapport à la condition qu'elle a faite d'aller utiliser des dispositifs législatifs par exemple pour aller destituer le président. Moi j'y crois pas trop c'est d'accord. Après il faut utiliser tous les moyens qui sont possibles et imaginables. Et au dispositif, il n'existe pas pour assurer l'appelage de la direction. Pour moi l'urgence, c'est que ce n'est le meilleur mouvement de l'aise 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 mais c'est quand ça fait une pression. C'est quand quand on a une production de l'aise de l'aise qui commence on est évidemment capable de lâcher d'une très très bonne et éventuellement de faire à ce moment-là qu'on se mette à parler d'une fondée des moyens comme ça. mais ce n'est pas dans mon sens. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par leur mettre une pression et qu'ils aient peur de tout perdre pour qu'ils soient prêts d'un coup alors qu'on ne peut pas avoir pour ceux d'augmentation de salaire qu'ils soient prêts à lâcher 20-30% voire plus. Et j'avais un autre petit point sur ce qui a été dit sur le Venezuela tout à l'heure sur la légitimité de Macron la légitimité de l'euro. Donc il faut voir que nous on a le prisme des médias qui décrit le Venezuela comme un pays qui est son dirigeant qui nous disait avant qu'il haïssait Chavez et aujourd'hui on nous explique que les Vénézuéliens ils haïssent Maduro. Il faut savoir que que ce soit Chavez ou Maduro ils ont gagné quasiment toutes les élections depuis l'arrivée de Chavez en 98. Je crois qu'ils en ont perdu une. Ils ont reconnu leur défaite. Donc en matière de légitimité c'est pas parce que dans nos élections successives les politiques se font désavouer pourquoi ? Pas parce que les Français pardon pas parce que les Français sont contre forcément contre mais parce que les politiques qui sont menées sont contre les Français contre les intérêts des gens enfin des Français contre les intérêts des salariés des ouvriers effectivement en particulier au sens large voilà Oui moi je suis fier d'être gilet jaune parce que je trouve les gilets jaunes gigneux ils ont quand même inventé les manifs le samedi alors que les syndicats faisaient ça en semaine il y avait de moins en moins de grévistes qui les suivaient parce que parce qu'on est tous indettés parce qu'on a tous besoin de l'argent à la fin du mois donc ils ont fait les manifs le samedi ils les ont fait non pas entre République et Bastille entre Nation et Bastille mais dans les beaux quartiers dans les quartiers riches ça c'est génial aussi ils ont ouvert des barrages des barrières d'autoroute enfin j'en passe ils ont fait plein de nouvelles des nouvelles de l'innovation et puis il y en a peut-être une que je vais suggérer peut-être que ça marchera ici à Paris il y a beaucoup de gens qui circulent à moto et en scooter et on pourrait faire comme a fait la police pour suivre mes manifs c'est être maudit c'est-à-dire de faire une brigade gilets jaunes à scooter voilà et alors qui veut voir la parole là et Sous-titrage ST' 501